... Mon métier consiste à travailler l'image 3D et l'animation d'un projet. Au départ, c'était l'amour du cinéma d'animation, Paul Grémaud, Miyazaki. Moi, j'ai d'abord fait une école de graphisme, où on fait du dessin académique. Ensuite, j'ai fait Les Gobelins, l'école de l'image, où ma formation est axée sur l'animation. J'ai travaillé dans une petite société de 3D, j'ai fait un peu de tout, des images multimédia et des publicités. Et ensuite, j'ai travaillé dans un studio, un film d'animation. C'était le prochain film de Michel Oslo, qui a réalisé Kérico. Je suis en train de faire le compositing d'une partie du projet sur lequel je travaille. C'est-à-dire que je prends tous les morceaux que j'ai fabriqués et je les mets ensemble. C'est-à-dire aussi bien le décor que l'animation. Après, je mets des effets de flou, des effets spéciaux, pour fabriquer vraiment l'image finale. Sur une grosse production comme un long-métrage, le métier d'animateur 3D consiste à faire bouger les personnages sur un segment du film. Donc, ça veut dire que dans une journée, je vais réaliser cinq secondes d'animation. Après, sur des petits projets, ça peut être, par exemple, je vais travailler sur l'animation pendant deux jours. Et ensuite, les deux prochains jours, je vais travailler sur le compositing, sur la couleur ou sur la fabrication des décors. Pour les validations de mon travail, c'est un rapport qu'on a avec le réalisateur ou directement avec le client. Il y a un aller-retour du travail. Je lui montre, on dialogue dessus, on fait des modifications et on avance comme ça. On est amené à créer des images, créer de l'animation. C'est du divertissement, donc c'est assez plaisant de travailler là-dedans. Les inconvénients, je dirais, de ce métier, c'est quelque part la précarité. C'est-à-dire qu'on a un statut d'intermittent du spectacle, donc on va travailler quelques mois sur un projet. On va être au chômage, chercher du travail. On est constamment à la recherche de travail. Les qualités importantes, déjà, se situent bien sûr au niveau artistique. Après, il faut avoir un vrai esprit d'équipe, parce qu'on est amené à travailler avec beaucoup de gens. Et aussi, je pense, des qualités dans le relationnel. Parce que donc, aussi bien que dans des équipes que vis-à-vis de clients, il faut savoir communiquer. Communiquer avec ces images et directement avec les gens. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le fait de donner vie à des personnages. Et pouvoir vraiment créer, de A à Z, un univers. C'est un domaine qui est en grande transformation actuellement. Avec le numérique, la 3D, ça vient un peu bouleverser tout ce domaine. Donc, il y a beaucoup de travail en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'évolution. Dans la mouvance de ces transformations, moi, je vais t'amener à aller travailler aux Etats-Unis, aux studios de Remorce.